Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir à notre émission La Pensée et les Hommes. Nous allons évoquer aujourd'hui un titre publié aux éditions Mémogramme, les éditions de la mémoire. Il s'agit d'un ouvrage individuel écrit par quelqu'un qui fait état de son expérience personnelle. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'avais reçu monsieur Adolphe Adolfi pour nous parler de l'histoire de la loge de Tournai. Mais ce soir, c'est un franc-maçon qui se confie personnellement. Je le retrouve dans un instant après notre générique. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Jean Niquaise, vous avez publié très récemment aux éditions Mémogramme un ouvrage que vous avez intitulé « Il cherche la lumière ». Et cet ouvrage est préfacé par le professeur Hervé Asquin. Or, je le disais d'entrée de jeu, si votre titre évoque quelque chose de très général, il cherche la lumière. En réalité, votre ouvrage, c'est plutôt un ouvrage qui comporte vos souvenirs personnels de francs-maçons engagés. Exactement. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre parcours ? Oui. Et qu'est-ce que vous avez ? Parce qu'en disant « Il cherche la lumière », on pourrait penser que vous allez indiquer comment il faut faire pour rallier le milieu maçonnique. Or, ce dont vous parlez, c'est votre expérience au fil du temps et même les difficultés qui ont jailli parfois entre des obédiences différentes. Vous allez peut-être nous en parler dans un instant. Oui. Mais justement, ce livre, c'était au départ le chapitre, un chapitre de mon autobiographie qui est déposé aux archives du patrimoine autobiographique de Belgique à Bruxelles. Et je l'avais exclu de ce dépôt. Je croyais que le temps n'était pas encore venu de me dévoiler. Et puis, j'ai trouvé qu'il était arrivé et j'ai trouvé heureusement un éditeur qui a bien voulu l'éditer. Pourtant, je ne l'ai pas dit au départ de l'émission, mais vous avez exercé une profession, vous avez été professeur de français dans plusieurs établissements, vous avez dirigé des établissements. Ce n'est pas un milieu où les francs-maçons sont rares et ce n'est pas non plus un milieu où les francs-maçons sont persécutés. Non, certainement pas, mais j'avais bien soin à ce moment-là de cacher mon appartenance à la francs-maçonnerie parce que j'estimais qu'un professeur doit rester neutre. J'avais même supprimé, par exemple, quand je suis devenu préfet, j'avais même supprimé dans la vitre de ma voiture le signe de la laïcité pour qu'on ne puisse pas imaginer que j'allais arriver avec des idées préconçues. Et un corpus d'idées toutes faites que vous auriez été accusé d'imposer à vos élèves et peut-être au corps professoral. Mais c'est vrai que quelques-uns de mes collègues sont devenus eux-mêmes francs-maçons. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre expérience du vécu maçonnique ? Quels sont, au fond, les grands moments que vous gardez à l'esprit et dont vous souhaitiez témoigner, dont vous témoignez dans cet ouvrage ? Quelles sont les grandes étapes ? Mais d'abord, il y a l'initiation. Et avant ça, il y a les hésitations. Est-ce que je vais accepter les propositions qui me sont faites par des amis ? Quoi, vous craignez que votre liberté ne soit entamée ? Oui. Oui ? Oui, au départ, oui, bien sûr. Parce qu'on s'imagine, et je m'imaginais encore à ce moment-là, qu'une fois qu'on était francs-maçons... On devait obéir. Et en plus, qu'on ne pouvait pas se détacher. Et j'ai donc finalement réfléchi pendant un an. Et le chapitre, avant l'initiation, je l'ai intitulé, excusez-moi. Le nom, je vous en prie. Je l'ai intitulé profano, devant le temple. Et puis, le deuxième chapitre, c'est l'initiation, où je raconte, dans le menu, ma propre expérience, la façon dont j'ai... Donc vous avez ressenti les choses. D'où j'ai ressenti les choses, oui. Et j'imagine que ce n'est pas facile de transposer ce qui est une expérience très individuelle, et aussi relativement courte dans l'existence d'un individu. Enfin, il y a tout de même 42 ans que je suis maçon, maintenant. Et puis, j'ai toujours beaucoup réfléchi, parce que justement, l'ambiance qui existe dans les loges permet la réflexion. On n'en va pas dans une loge comme on va à l'école du soir pour savoir comment trouver la lumière. Personne ne vous le dira. Mais il y a une ambiance... Personne ne vous le dira, ce qui veut dire que c'est à vous-même qu'il revient de faire cette découverte. Bien sûr. D'y réfléchir. Vous avez assumé, vous, des fonctions, même relativement lourdes, au sein de votre atelier, de votre loge, et au sein de votre obédience. Mais bien sûr. J'ai été vénérable, c'est-à-dire président de ma loge. Oui, d'accord. Président de ma loge. Et là, je dois dire que j'ai vécu la maçonnerie bien à fond. C'était un moment extraordinaire. Alors qu'au départ, je ne tenais pas du tout à assumer cette charge. Mais alors, pas du tout. Qui est lourde. Qui est lourde. Mais ce fait que j'avais pris position, d'une façon très nette, contre la scission de ma loge, parce qu'une partie des frères voulait passer à la Grande Loge régulière de Belgique en 1979. Vous faisiez partie d'une loge qui relevait de la Grande Loge de Belgique. De la Grande Loge de Belgique. Et il y a eu en 1979, souvenir de 1959, d'autres soubresauts. Oui, oui. Et donc, un certain nombre de membres de la Grande Loge de Belgique sont partis pour créer la Grande Loge régulière de Belgique. Et vous avez connu tout ça. Oui, oui, bien sûr, j'ai connu tout ça. Et moi, je voulais, au contraire, conserver ce que nous connaissions. Et même avoir des rapports beaucoup plus fraternels, disons, avec les autres obédiences. Et c'est finalement ce qui s'est passé vers 1990, 92, je crois. Il y a eu une déclaration commune des loges non dogmatiques, des obédiences non dogmatiques. Et là, j'ai été ravi. Parce qu'en fait, ça avait commencé à Charleroi. – Ah oui. – Oui, oui. – Et vous êtes un carolo. – Oui. – Et vous étiez membre d'une loge, de la Grande Loge de Belgique. – À Charleroi. – À Charleroi. Où nous sommes dans les mêmes locaux qu'une loge du Grand Orient et qu'une loge du droit humain et aussi une loge de la Grande Loge féminine. Et je trouvais qu'il pouvait y avoir là une ambiance fraternelle entre tous les maçons, quel qu'il soit, quelle que soit leur obédience. – Donc vous n'avez pas rejoint la Grande Loge régulière. – Non. – Vous êtes resté à la Grande Loge de Belgique et vous avez cultivé les spécificités de rituels, de symbolismes de la Grande Loge de Belgique. Mais tout ça en amitié avec d'autres grandes obéliences comme le Grand Orient et le droit humain. – La situation particulière de Charleroi avec ce local unique qui est d'ailleurs géré par le Grand Orient et par la Grande Loge, de Belgique. Donc j'estimais que nous devions collaborer. Et depuis quelques années déjà, il y a des tenues communes. – Eh bien Jean-Niquaise, merci beaucoup pour votre présence à notre émission de ce soir. Alors ceux qui nous ont suivis se sont peut-être dit, tiens mais c'est très compliqué tout ça, ces différences entre loges. disons-le, votre livre est un livre très accessible qui va intéresser sans doute un grand nombre de francs-maçons qui vont voir la vie de la maçonnerie à travers vos propres yeux et suivant votre longue expérience, mais il va aussi informer un certain nombre de personnes qui comme vous l'avez été, sont profanos, sont devant le temple et s'interrogent sur le fait de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? – Exactement. – Merci beaucoup Jean-Niquaise. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501